Musique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le sacrement des malades est le sacrement pour le temps de la maladie. Le sacrement des malades est un geste de foi et d'espérance. C'est demander à Dieu la force dans l'épreuve et le soutien dont on a besoin. En Côte d'Ivoire, dans le diocèse de Yopougon, une messe pour les malades s'est tenue le vendredi 8 janvier 2021 à la paroisse Saint-Joseph de Yopougongar. Le révérend père Raoul Mambo, fondateur de la communauté catholique missionnaire Regina Passis, a présidé la célébration éucharistique avec et pour les malades qu'on célébrait avec le père Ming Bouygues, prêtre américain d'origine vietnamienne. Dans son exhortation tirée de Matthieu chapitre 8 verset 8, le père Raoul Mambo a appelé les chrétiens à l'humilité et à la confiance en Dieu. C'est dans quelle disposition nous devons être pour que la guérison nous arrive. Quand le lébreux s'approche, la première attitude pour celui qui veut guérir, c'est de se plier en deux la face contre terre. C'est l'attitude d'humilité, c'est l'attitude de l'abaissement. Il n'y a pas une lèbre plus grave que la lèbre qui est dans la vie de celui qui pense qu'il n'a pas besoin des autres. L'orgueil est une lèpre. Quand tu regardes les autres avec mépris et que personne ne compte, quand tu es arrogant, quand tu es assis sur ce que tu penses être de la valeur pour toi et que tu regardes les autres sans les considérer, tu es le lépreux. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont quelqu'un quand ils ont un réseau de relations. Ils pensent qu'ils sont quelqu'un quand ils ont une réputation. Ils pensent qu'ils sont quelqu'un quand ils ont un savoir. Ils pensent qu'ils sont quelqu'un quand ils ont des moyens. Or l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 13, « Tu as beau avoir toute la science des mystères, tout l'or de la terre, toute la richesse du monde, s'il te manque l'amour, tu n'es rien. S'il te manque un cœur, tu n'es rien. S'il te manque cette humilité, tu n'es rien. » Le père Raoul Mambo a demandé de prier pour les malades et pour leurs accompagnateurs afin que chacun trouve sa joie à aider les malades, particulièrement en ce début d'année. Si la méchanceté des autres a défiguré ta dignité, si tu as été calomnié, si tu as été moqué, si tu as été déshabillé par les autres, si tu es dans cette situation, oui tu es le lépreux. Et il y a quelqu'un pour toi, quelqu'un qui peut te relever aujourd'hui, quelqu'un qui vient pour restaurer ta dignité. « C'est l'homme de Galilée, c'est l'enfant de Marie qui est né dans la crèche il y a quelques jours et qui bientôt se dresse sur nos chemins pour nous relever encore. » Méditation du chapelet, temps de louange et adoration du Saint-Sacrement ont emméblé cette rencontre de prière et d'action de grâce. « Seigneur, d'amour, 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 Lors de l'audience générale du 28 août 2019, le pape François affirmait que les malades sont des privilégiés pour l'église, pour le cœur sacerdotal, pour tous les fidèles. Il ne faut pas les repousser, mais au contraire, il faut les soigner, prendre soin d'eux. Ils font l'objet de la préoccupation chrétienne. Le père Raoul Mambo est beaucoup sollicité au sein de la communauté ecclésiale. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci de rester sur Ecclesia TV. Sous-titrage ST' 501